Un homme, un époux, un père, un chef d'entreprise, amoureux de cuisine, main surtout passionné de pêche et de vente de poissons. Je peux sauver des vies en vendant du poisson frais. Benjarville, Abidjan, il est 18h. Jean-Francis Nobou nous reçoit à son domicile, titulaire d'un BTS en hôtellerie. Il passe beaucoup de temps dans sa cuisine. Donc aujourd'hui c'est ce que nous avons, c'est les différents poissons que nous avons. Je vais essayer de faire juste une friture. Il y a 6 ans, cet époux et père de 4 enfants a été piqué par la passion de la vente de poissons. Ma passion pour le poisson, en fait je vous explique comment ça a été. J'avais l'habitude en fait de manger du poisson surgelé et tout ce qu'il y a de surgelé. Je mangeais, je mangeais, je mangeais et je ne connaissais pas le goût. Et je suis tombé malade. Je suis tombé malade, j'ai fait un AVC. J'ai fait un AVC et par la suite j'ai appris beaucoup de choses. Donc j'ai commencé à me renseigner, commencé à avoir les surgelés. Franchement, bon, je ne fais pas de pub, je ne veux pas, voilà. Après, c'est comme ça. Et comme on avait une maison assinie, comme on a une maison assinie, donc du coup, j'ai commencé à parler avec les pêcheurs. Donc en parlant avec les pêcheurs, en parlant avec les pêcheurs, ces deux-là, ces venues, j'ai commencé à voir les différents goûts. Parce qu'il y avait certains pêcheurs qui venaient et qui me vendaient du poisson. Donc je prenais le poisson avec eux. Je le compare avec les surgelés et c'était vraiment quelque chose de différent. Et par la suite, je me suis dit, pourquoi ne pas payer les grosses bacs ? Et c'est comme ça, j'ai payé jusqu'à trois bacs. Et là, il y a la quatrième bac qui est sortie et j'ai des pêcheurs. Donc du coup, je me suis dit, je suis tombé malade. Et je peux sauver des vies en vendant du poisson frais. Et je vends ce poisson frais, je ne le vends pas à des prix vraiment chers, mais c'est pour qu'au moins chacun de nous puisse avoir la fraîcheur, le goût. Admirative, Kone Safiatou Touré nous raconte sa fierté de partager la passion de son époux. Féliciter mon époux parce que c'est un gars qui est très débrouillard. Il n'a pas honte de ce qu'il fait. Malgré le fait d'aller vendre du poisson, s'habiller un peu en délabré, aller voir ses clients. Il est passionné, il fait avec amour. Donc au début, c'était un peu bizarre. Mais maintenant, je dis, bon d'accord, je le soutiens, je le suis. Et puis une fois même, je l'ai même suivi pendant une journée, aller à la pêche et en même temps vendre le poisson. C'était très fatigant. Mais à la fin, on a savouré un bon plat. Ah, tu te souviens. C'était quoi le plat là? On a fait des gambas. Des gambas. Ensemble, ils nous racontent cette anecdote. On est partis, on est revenus vers midi. On avait des langouces, des gambas. La bachette est remplie. Donc en rentrant à 23h au nouveau goudron de Benjarville, il y avait une pluie en boutillage. À 23h, on a fait une heure, on est rentré à minuit trente. Et dans la voiture, elle me dit, moi je suis fatigué. J'ai dit, chérie, moi quand je rentre là, les gambas là, je vais faire une sou. Elle dit, non, elle ne peut pas manger. Donc elle est rentrée, elle s'est laver, elle est dans la chambre. Moi, je ne suis même pas lavé, j'ai mis ma sauce au feu. J'ai fait mes gambas bien épicées, tranquillement. Je suis parti me laver, ça a bien cuit, j'arrive. Je dresse ma table, je m'apprête à manger, elle s'est sujée. Elle dit, tiens, tu vas manger quoi? J'ai dit, non, je vais manger les gambas. C'est faux. C'était très doux, c'était très super. Ce soir, Jean-Francis est rejoint par un de ses collaborateurs. Il planifie leur prochain voyage sur Assigny afin d'approvisionner leurs clients en poisson. Je ne sais pas qui va monter, mais toi, tu dois avoir le point. Non, c'est demain, je peux l'avoir. C'est demain, tu dois avoir le point? Oui. Ok, on ne pourra pas faire partie les quatre bacs, parce que c'est un peu compliqué. Donc on fera partie deux bacs. On fait partie les gars de capitaine. Les gars de capitaine. Et puis, on va voir la semaine prochaine si les autres peuvent partir directement de l'autre côté pour les langoustes. Il est 5h du matin ce dimanche. Le jour ne s'est pas encore levé que nous réjoignons à nouveau celui qu'on surnomme Fichman. Direction Assigny, une localité située au sud de la Côte d'Ivoire, à environ 100 km de la capitale économie. Sur le chemin, sa routine habituelle, il prend du pain pour ses pêcheurs. Cette fois, plus de stop. 7h, nous voilà à destination. Ici, il nous faut empointer un bateau à moteur pour la pêche. Nous allons prendre la pirogue pour tomber directement sur les pêcheurs. Nous faisons la conversation, parlons de tout et de rien. Pierre Noa en profite pour nous expliquer son métier, conducteur de bateau. Sincèrement dit, quand les clients viennent comme ça, la première des choses dans le bateau, il faudra qu'on puisse les mettre les gilets. Ça, c'est notre premier souci. Comment on appelle ça ? Les gilets sont importants même pour le travail que nous faisons. Parce que pas des gilets, on ne vous donne pas la permission de monter dans le bateau. Juste 5 minutes sur la lagune et nous voilà dans le village de Hadjiripiter. Après des retrouvailles chaleureuses, ils se dirigent tous à la mer et la pêche peut maintenant commencer. Fishman est en pleine négociation pour l'achat de ses poissons. Activité passionnante, oui, mais aussi laborieuse. Les personnes qui peuvent les manger, donc on a ce problème aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment compliqué la pêche parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que la pêche, c'est quelque chose de facile. Alors que quand vous regardez toutes ces braves personnes là, ici, en train de tirer le bateau, imaginez-vous l'énergie qu'ils dépensent et déjà sur la mer, en train de partir, c'est vraiment compliqué. Et le carburant aussi, parce que ça prend beaucoup de carburant. Le carburant en mer parce qu'on va très très loin. Donc, c'est ce que je voulais dire, quoi. En fait, je fais de mon mieux pour pouvoir les soutenir. Mais si un jour il arrivait qu'on pouvait les aider, pas moi finalement, mais je veux dire le gouvernement. Heureusement que ce passionné de poissons peut compter sur son équipe qui ne tarie pas des loges à son endroit. Asis Nobu, vraiment, il est trop gentil. Il est trop gentil. Et puis, il aime pêche. Il n'est jamais parti à la pêche. Mais il aime le travail. Souvent, quand le pêcheur vient, la manière dont il fait cadeau, il paye le filet pour eux. Non, c'est trop intéressant. Et puis, lui-même, souvent, quand le poisson vient, la manière dont il va griller le poisson, il va manger, il goûte le poisson d'abord. Il voit la valeur des poissons avant de donner aux clients. Donc, où il est là, il connaît toute la valeur des poissons. Chaque poisson que lui vend, il connaît quand même le goût. Il sait comment faire préparer. Également, Jean-François, je suis son... Excusez-moi, excusez-moi. Alors, lui, c'est mon directeur commercial. Et en plus, quand il vend, il appelle les clients pour faire le service après-vente. C'est exact. Donc là, comme nous sommes en bord du de mer, je vous présente un premier poisson qui sera vendu tout à l'heure. Là, on vous montre la fraîcheur du poisson. Voilà. Il est tout frais. Et c'est dans cet état qu'on aime proposer nos produits aux clients. Comme ça, il n'y a pas de soucis. C'est frais. On les conseille correctement et on propose ça aux clients également. La pêche est terminée et notre fishman, malgré la fatigue, repart satisfait. Il fera de nombreux heureux à son retour. Là, nous sommes en train de partir à Abidjan. La pêche vient de finir. Du coup, on part livrer des clients. Ce n'est pas tous les clients qu'on pourra satisfaire aujourd'hui parce que la demande est vraiment beaucoup. Mais nous partons vers certains clients pour livrer du poisson. C'est là, on a combien de temps ? C'est la gaffe. Vient vite, viens vite, on met en même temps dedans. On se va. On se va. C'était compliqué. On s'appelle. Il est 19h quand nous arrivons à Abidjan. Si certaines clientes fréquentent fishman pour la fraîcheur de ses poissons, d'autres le préfèrent pour ses prix abordables et son humour. C'est le cas de Mme Oufoué, cliente depuis plus d'un an que nous rencontrons à son domicile. Voilà, magnifique. On a des pièces où ça va devenir par la bici. Fishman qui continue dans sa lancée. Il a des poissons très frais, très bons pour la consommation. Il a des poissons qui continuent de leur envoyer les variétés. Et puis, que sa pêche augmente. Parce que là, son nombre de clients aussi. Son nombre de clients augmente. Donc, c'est vrai qu'ils commencent toujours par les plus anciens, comme vous avez dû le constater pour aller en ville. Mais bon, on aimerait bien prendre un peu plus. Voir des femmes commercialisées du poisson frais est chose courante. Par contre, être en face d'un homme qui exerce cette activité avec passion et don de soi est à saluer. Fishman a démontré qu'il n'existe pas de saut métier tant qu'on aime ce qu'on fait. J'ai une grosse pièce qui est ici, je suis le coup. Au revoir, à la balle. Bye bye. Bye bye.